Salut salut c'est Zoé ! Aujourd'hui on va aborder un thème au sujet duquel j'ai reçu pas mal de messages IF Tokyo ! Il s'agit d'un programme permettant à n'importe qui, peu importe son âge, de partir étudier à l'étranger la langue de son choix dans le pays, de son choix pendant une durée indéterminée, peu importe la durée qui lui conviendra. Je tiens tout d'abord à vous préciser deux trois petites choses. Il ne s'agit pas d'une vidéo sponsorisée, hum hum. Je suis partie à environ 4 ans, ce qui implique que les choses peuvent avoir évolué entre temps. Cette vidéo parle exclusivement de mon expérience et du coup je ne veux pas que les gens prennent mon cap pour une généralité et pense que je généralise tous les cas. Enfin je suppose que vous, vous avez votre expérience, si vous avez déjà été IF, libre à vous de la raconter dans les commentaires, ça me ferait super plaisir. Mais je ne veux pas que les gens se sentent visés par ce que je vais raconter et de toute façon je vous connais pas. Donc voilà. Je savais pas trop comment aborder le thème étant donné qu'il y a énormément de sous-thèmes, par exemple la famille d'accueil, comment ça s'est passé avec les gens, etc. Et du coup j'ai reçu un mail assez intéressant de Romain, 17 ans, qui nous vient de Belgique. Et j'ai décidé de prendre ce mail, pour exemple. C'est pas un mail en fait, c'est un message. Bonjour Zoé, je me présente un peu. Je m'appelle Romain, j'ai 17 ans et je suis également belge. Je me suis inscrit pour aller au Japon en septembre. Super. J'ai vu que tu parlais un peu de IF dans tes vidéos. Je me pose quelques questions par rapport à cette organisation, comme la relation avec la famille d'accueil. Et on va s'arrêter là, tout simplement, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la relation avec la famille d'accueil, qui est quand même une des parties les plus importantes de votre voyage. Tout d'abord, avant de sauter dans le vif du sujet, je tiens à expliquer que j'ai décidé de partir pour IF, avec IF, donc pour le Japon, pardon. Qu'est-ce que je raconte ? J'ai décidé de partir avec IF au Japon, à Tokyo, un beau lundi d'octobre. Et je pense que le samedi, j'étais dans l'avion. Du coup, je me demande si ma famille d'accueil n'aurait pas pu être mieux choisie et ou mieux préparée, si j'avais fait un petit peu comme les gens normaux, que j'avais décidé de m'inscrire à IF 3 à 6 mois avant d'arriver à Tokyo. Je sais pas si c'est très français. Donc si j'avais laissé un laps de temps de 3 à 6 mois entre ma décision de partir et mon arrivée à Tokyo. Je dirais pas que ma famille d'accueil était une mauvaise famille d'accueil, mais ce qui m'a un peu surprise, c'est qu'à IF, on m'avait expliqué qu'on choisissait la famille d'accueil en fonction de la personnalité et d'autres critères, l'âge ou je sais plus trop quoi. Et dans mon cas, c'était un peu loupé, parce que finalement, je trouve que je n'avais vraiment pas d'affinité avec ma famille d'accueil, ce qui fait que les contacts étaient plutôt... les relations en tout cas étaient plutôt difficiles. Ça fonctionnait pas du tout pour moi. Maintenant, je leur jette pas trop la pierre non plus, parce qu'il faut avouer qu'ils ont des circonstances atténuantes dans le sens où ils étaient un peu short pour le timing. Mais il y a un détail non négligeable dont beaucoup d'étudiants mécontents à l'époque ne tenaient pas compte. Il y a moyen de changer son logement dès qu'on en ressent le besoin. Du moins, c'était le cas à mon époque. Que vous ayez dans un premier temps opté pour l'option logement étudiant et que tout d'un coup vous dites « Tiens, j'aimerais bien tenter l'expérience en famille d'accueil » ou vice-versa que vous ayez décidé d'aller dans une famille d'accueil mais que finalement vous n'êtes pas très content et que vous préfériez être avec vos camarades d'école. Je sais pas si on peut vraiment appeler ça une école. Donc par conséquent, vous avez décidé que vous préfériez aller dans le logement étudiant ou que tout simplement vous ayez envie de changer de famille d'accueil pour une raison X, Y ou Z. L'équipe de IF Tokyo fera absolument tout ce qui est en son pouvoir pour que votre séjour se déroule le mieux possible. Du moins, c'était comme ça que ça se déroulait à l'époque, il y a 4 ans. Mais il y a 4 ans, il faut savoir aussi qu'il y avait beaucoup moins d'étudiants. Pour tout vous dire, je suis retournée à IF Tokyo il y a quelques mois pour faire un petit coucou rapide tout simplement et j'étais un petit peu surprise parce que l'école était pleine à craquer et qu'il y avait des nouveaux locaux qui avaient été construits. Et quoi qu'il en soit, les gens entrent et sortent, sans mauvais jeu de mots, de manière assez aléatoire. Par exemple, Gunther va rentrer chez lui en Allemagne dans une semaine mais vous, vous restez 2 semaines de plus et vous désirez changer de famille d'accueil. Et bien, il y a fort à parier que votre famille d'accueil, votre nouvelle famille d'accueil sera celle que Gunther aura laissée derrière lui. Un petit conseil que je pourrais vous donner, c'est renseignez-vous dès votre arrivée à IF Tokyo parce que soyez honnêtes, IF c'est quand même beaucoup d'argent et ce serait quand même dommage de débourser autant d'argent et de ne pas être satisfait. Voilà. Maintenant, ça dépend vraiment de votre famille d'accueil et de votre personnalité. Les quelques soucis que j'avais avec ma famille d'accueil étaient en bref. Le manque d'hygiène, c'était très très sale. Le manque d'égard, je sais pas si ça se dit. Mais en gros, je n'avais pas la sensation d'exister auprès de certains membres de ma famille d'accueil tels que le frère ou la soeur, donc les deux enfants. Et c'était à tel point qu'un jour à table, j'étais un petit peu inquiète, j'en avais parlé avec ma maman d'accueil, on était assis autour de la table un soir et il y avait la fille, le garçon n'était pas là. Et en fait, elle était assise à côté de moi, elle me regardait genre pas du tout. Comme je l'ai déjà dit, j'en avais un petit peu parlé avec la maman. Du coup, la maman, elle essaie un peu de pousser pour que je me sente un peu plus à l'aise. Et elle dit à sa fille, tiens, et si tu discutais un petit peu avec Zoé, ça t'intéresse pas de savoir d'où elle vient, comment ça se passe chez elle, etc. Et la fille a tout simplement levé les yeux vers sa mère et la regardait, elle a fait « Kiyomi nae kara » « Kiyomi nae kara » c'est la meilleure manière de dire que t'en as strictement rien à foutre. En gros, elle était pas du tout intéressée par moi. Donc voilà. Mais bon, c'est pas grave, hein. Mais c'est juste que voilà, j'étais là. Donc je veux dire, je suis à côté de toi. Le troisième point, c'est que la maman avait tendance à partir quelques jours, genre 2-3 jours à la suite, sans me préparer à manger. Ça va choquer certains d'entre vous, dit comme ça, mais en réalité, dans le contrat de IF Tokyo avec la famille. Et en gros, la personne responsable de l'étudiant qui l'accueille est censée donner à manger, quoi. Enfin, il est payé pour ça. Je veux dire, il y a un budget bouffe pour ça. Donc elle partait et elle me laissait sans nourriture. Je me levais le matin, j'avais rien à manger, j'avais rien à déjeuner. Et je savais pas qu'elle était partie. Elle m'avait pas prévenu qu'elle était partie. Bon, dans l'absolu, c'est pas grave. Je suis une grande fille, je sais me faire à manger toute seule. Mais le problème, c'était justement qu'elle était payée pour ça. Que moi, j'avais payé pour ça. Je me sentais un petit peu niquée, quand même. Là, pour le coup, aller voir directement les secrétaires de IF Tokyo, elle s'occupe de tout à merveille. Un quatrième point négatif qu'il y avait également, c'était la nuisance sonore et aussi au niveau de l'odorat. Ça sentait pas très bon. En fait, l'histoire, c'est qu'ils avaient un petit chien qui s'appelait Tomokun. Et ce petit chien, Tomokun, résidait dans une cage dans le salon. Exactement le même type de cage que dans les histoires que je vous raconte avec Rika. Des pipipades, je crois, parce que c'est vous qui me l'avez dit via les commentaires. Apparemment, ça se dit pipipade. Et en gros, le chien se pissait, elle se chiait dessus toute la journée. Il était dans cette cage. Et il était aussi très, très bruyant, ce petit chien. Donc, il y avait les odeurs de défection. Est-ce que ça se dit ? D'excréments. Il y avait des petites odeurs d'excréments. Ça faisait très plaisir. Toujours plaisir. Quand on mange à table, c'est chouette parce qu'on mangeait dans le salon. Donc, c'est très, très agréable. Mais aussi, comme ce petit chien était dans une petite cage, il aboyait beaucoup. Et quels étaient les moments où il était dans cette petite cage ? La nuit. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à expliquer à la situation. Ou sinon, quand il était hors de sa cage, c'était un peu comme si l'appartement se transformait en une espèce de grande toilette pour chien géante. Je devais faire attention quand je marchais. Maintenant, les points positifs. Mais attention, je parle des points positifs qui sont positifs aux points que je n'ai pas voulu changer de famille d'accueil malgré les points négatifs. Ça fait beaucoup de points dans la même phrase. Premier point positif, qui n'est pas des moindres. Ma lessive était tout le temps faite. Et ma bouffe était tout le temps faite. Quand la maman d'Aka était là, elle faisait tout vraiment très, très bien. Ça peut vous paraître un petit peu bizarre dit comme ça, mais j'insiste sur ce point dans le sens où il y avait pas mal de personnes qui devaient faire leur lessive seule parce que c'est pas forcément une condition, en fait. C'est pas... Elle est pas payée pour faire ça. J'ai entendu pas mal de personnes se plaindre du fait qu'ils devaient faire leur lessive et qu'ils savaient pas comment utiliser la machine et que personne leur avait expliqué comment utiliser la machine et qu'en plus de ça, ils avaient des horaires qu'ils devaient respecter, qu'ils pouvaient pas faire de machine entre telle heure et telle heure parce que sinon ça n'allait pas, qu'ils devaient utiliser de telle manière qu'ils avaient pas le droit entre un tel nombre de machines par semaine. Et ça les handicapait vachement au niveau de leur voyage parce que tout simplement, ils arrivaient pas à s'organiser et c'était vachement compliqué ou bien ils se faisaient engueuler quand ils faisaient une lessive parce que x, y ou z raison, je ne sais pas. Et j'ai entendu le même type de plainte avec des étudiants qui disaient qu'en fait, leur maman d'accueil ne cuisinaient pas ou leur papa d'accueil, parce que les papas aussi peuvent cuisiner, ne cuisiner tout simplement pas et qu'en fait, c'était à eux de faire la cuisine, ce qui est bien à la base. C'est hyper positif parce qu'ils peuvent apprendre plein de choses, mais le problème, c'est qu'ils se trouvaient dans une cuisine qu'ils ne connaissent pas à faire une cuisine étrangère, enfin, pas étrangère dans le pays bien sûr, mais bon, ils devaient cuisiner avec des aliments qu'ils ne connaissaient pas, ils ne savaient pas comment cuisiner et en plus de ça, j'avais un pote, il m'expliquait que son frigo était vide, il n'y avait rien dans le frigo, il n'y avait rien pour cuisiner. Les parents disaient, vas-y cuisine, il n'y a pas de souci, serve-toi, mais il n'y avait rien dans le frigo et il n'avait pas envie de faire les courses puisque théoriquement, ils reçoivent suffisamment d'argent pour pouvoir lui donner à manger. Enfin, je ne sais pas si ça a du sens ce que je dis, mais en tout cas, quand il m'expliquait son histoire, je trouvais que, voilà, ça m'aurait embêtée aussi. Ou bien, j'avais entendu une meuf se plaindre aussi que dans sa famille d'accueil, elle ne recevait que des plats préparés achetés dans les convenience stores, donc les kombinis. Les kombinis, ces petits magasins qui sont environ tous les 100 mètres où on peut acheter absolument tout et n'importe quoi très facilement, dont de la nourriture qui n'est pas de la nourriture de très très grande qualité, on va dire, et qui est vachement bon marché. Et du coup, elle était un petit peu choquée parce qu'elle se disait, c'est vachement en dessous du budget que je vous donne, en fait, donc pourquoi vous me donnez des plats qui sont si bon marché ? Je veux dire, c'est presque 2 euros juste le plat. Donc elle se sentait un petit peu niquée aussi. Donc oui, je pense sincèrement que j'étais très très bien lotie à ce niveau-là. Très à l'aise, je n'avais pas à me poser de questions. Tout ce qui est lessive et nourriture, a priori, je ne devais pas me... Il n'y avait pas de souci. Deuxième point positif, genre très très important, genre très 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 important, les voyages. Là, c'est vraiment quelque chose de vraiment génial. Quand j'en discutais avec mes camarades à IF Tokyo, je pense sincèrement que j'étais la seule, peut-être même dans toute l'école, mais il n'y avait pas beaucoup d'étudiants, mais bon, presque dans toute l'école, qui avaient ça. Quand je suis arrivée au Japon chez elle, ma maman d'accueil s'était assise avec moi à table, elle m'avait dit « Tiens, qu'est-ce qui t'intéresse au Japon ? Qu'est-ce que t'as envie de découvrir ? Où est-ce que t'as envie d'aller ? » Et moi, je lui explique. Moi, j'aimerais bien voir des marchés aux poissons, j'aimerais bien voir des festivals, des trucs traditionnels, j'aimerais bien voyager un peu dans le Japon, j'aimerais bien aller à Okinawa. La meuf, elle a fait trois fois le tour du Japon avec moi. Genre super sympa. Je pense, si je me souviens bien, au total, elle a dû organiser 4 à 5 voyages différents. Elle a pris sa petite voiture, elle a pris l'avion, elle a pris de nouveau une petite voiture de location, puis après on a pris le train, puis on a repris l'avion, puis ainsi de suite. Elle m'a fait voir des choses vraiment extraordinaires. Je suis... Enfin, je veux pas trop m'avancer en disant ça, mais je suis presque sûre que la plupart des étudiants à IF Tokyo n'ont pas eu la chance de voir ce que j'ai vu. Elle a été jusqu'à m'emmener dans la maison où elle a grandi, donc une grande maison en bois traditionnel, elle était vraiment une maison magnifique avec un beau jardin traditionnel, une vieille maison, quoi. La maison de ses parents, en fait. J'étais dans le fin fond du Kyushu, on a participé à des matsuri, des festivals japonais. On a rencontré des gens, on a parlé avec ses amis, on a... Je me sentais vraiment en immersion totale. En fait, si j'avais pas été dans cette famille d'accueil, je pense que je n'aurais pas goûté tout ce que j'ai goûté, je n'aurais pas appris tout ce que j'ai appris, je n'aurais pas évolué de cette manière-là non plus. C'était beaucoup, beaucoup trop bien. Ah, elle m'a aussi emmenée voir certains lieux qualifiés de patrimoine mondial de l'UNESCO, c'était super intéressant, c'était vraiment... C'était génial parce qu'elle m'expliquait tout, elle me montrait bien tous les lieux, etc. C'était vraiment trop trop bien, je sais que je me répète, mais c'était trop bien. C'était vraiment pour ce genre de choses que j'étais là, même si je pensais pas que ça m'arriverait, je pensais pas que j'aurais l'occasion de faire toutes les choses que j'ai fait grâce à elle. On peut dire que je suis chanceuse. Troisième point positif à ma famille d'accueil, mais ça je sais pas si c'est vraiment un point positif propre à ma famille d'accueil, mais en gros j'étais toute seule. Et ça, c'était vraiment bien. Quand je dis que j'étais toute seule, c'est-à-dire que certaines personnes sont placées dans des familles d'accueil où il y a déjà d'autres étudiants de IF. 3, 4, 5 personnes, ça dépend. Et comme moi j'étais toute seule, bah ça fait que j'étais en immersion totale, dès que je rentrais à la maison, je ne parlais que japonais, et exclusivement japonais. Et je pense pouvoir affirmer que ça a énormément contribué à mon apprentissage de la langue. Au même titre que les voyages auront énormément contribué à mon développement personnel au niveau culturel. Est-ce que ça a du sens ? Je ne sais pas, mais en tout cas ça m'a permis de m'ouvrir énormément à la culture, de découvrir des choses que je ne soupçonnais même pas à la culture japonaise. En résumé, la famille d'accueil chez YF Tokyo, j'ai l'impression que c'est très très fort une loterie. A savoir que j'avais une copine canadienne, elle avait 17 ans, et apparemment, dans sa famille d'accueil, elle avait un couvre-feu vers 21h, je ne me souviens plus très bien, mais un truc du style. Au cours de sa première semaine, elle a eu le malheur après avoir mangé avec... Après avoir passé un petit peu de temps avec les étudiants de l'école, elle est rentrée donc un petit peu tard, et elle s'est perdue en chemin, même si, a priori, elle était à l'heure, mais apparemment elle s'est perdue, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, je n'étais pas là. Mais en gros, elle serait rentrée chez elle 30 minutes après le couvre-feu. Et cette histoire a fait beaucoup de bruit parce qu'elle a raconté qu'en gros, elle est rentrée chez elle, et quand elle est arrivée, donc elle a ouvert sa chambre, elle a regardé dans sa chambre, sa chambre était vide, elle est rentrée dans sa chambre, elle a un petit peu fouillé dans ses armoires, il n'y avait plus rien. Et quelques secondes après, la maman d'accueil aurait ouvert la porte et juste jeté la valise. Faites. Donc la valise était déjà toute faite, genre dégage. Et comme elle ne parlait pas du tout japonais, qu'elle venait d'arriver, qu'elle ne connaissait pas du tout les alentours, etc. Ok quoi, elle était complètement démunie en fait. Heureusement, le staff de IF Tokyo était toujours sur le coup. Genre, absolument toujours, je vous raconterai des histoires, ils étaient toujours là pour moi. Donc ils ont directement été la chercher, là où elle était, je pense qu'après, ils ont été la mettre dans un hôtel, et le lendemain, elle avait une nouvelle famille d'accueil, et de ce qu'elle a raconté, il me semble, ça s'était super bien passé dans sa nouvelle famille d'accueil, et c'était trop génial. Mais bon, quand même, hein. Ensuite, j'avais deux, trois potes qui vivaient dans la même maison, dont un français, et ils expliquaient qu'ils se faisaient tout le temps engueuler, genre absolument tout le temps, et ils expliquaient également qu'ils avaient un temps de douche. Donc ça, c'était le gros sujet de conversation, c'était le gros sujet d'engueulade à la maison, parce qu'apparemment, ils avaient un temps limité de douche, mais il paraît que c'était vraiment un temps très très limité, genre deux, trois minutes de douche, ou je ne sais plus trop quoi, et s'ils avaient le malheur de dépasser ce temps, ils se faisaient littéralement déchirer. Perso, c'est pas quelque chose qui me choque outre mesure, je pense que 5 minutes de douche, voilà, c'est un petit peu short, mais je pense qu'il y a moyen, et je me dis peut-être que comme ils étaient trois, au niveau de l'eau, peut-être qu'il y a des taxes, je ne connais pas très bien le système, je ne sais pas, elle avait peut-être ses raisons, mais en tout cas, eux, ça ne leur convenait pas, et ils n'étaient pas du tout contents dans leur famille d'accueil. Mais à côté, à côté, j'avais deux potes américaines, l'une vivait avec une vieille dame qui tenait un restaurant et qui était trop sympa, qui lui apprenait à faire manger, etc., et en gros, elle avait le restaurant juste en bas de l'endroit où ils habitaient, et la fille, donc l'américaine, pouvait donner des cours de conversation dans ce restaurant le soir, ce qui lui permettait d'arrondir ses fins de mois, puisqu'elle donnait des cours de conversation, elle était rémunérée, et tout l'argent, elle pouvait le garder pour elle, et c'était bien pour la vieille dame, apparemment, parce que ça lui faisait un petit peu de bonne pub, entre guillemets. Enfin, je veux dire, c'est quand même cool, quoi. Elle se faisait plein de potes, elle apprenait plein de choses sur la culture japonaise, elle arrivait le matin à IAF, elle expliquait, voilà, moi j'ai parlé à un type, il fait de la calligraphie, j'ai parlé à un autre, il fait du kendo, naïnana, enfin franchement, moi je dis, j'aurais pas été contre, et en plus de ça, elle se fait de l'argent, donc c'est vraiment cool. Et mon autre pote, qui était américaine également, elle vivait juste dans la famille la plus stylée de tout le Japon, genre, vraiment, ils étaient trop trop cool, c'était, je sais pas comment expliquer, ils étaient pas du tout, peut-être pas trop japonisés, peut-être pas trop le cliché qu'on a du japonais, genre vraiment au calme et tout, ils s'en battaient un peu les steaks. Cette famille vivait, si je me souviens bien, des espèces de grands appartements à plusieurs étages, et ils vivaient avec une dizaine de chiens, mais ça sentait pas du tout mauvais chez eux, donc voilà, et c'était des chihuahuas, je pense, si je me souviens bien, c'était tout des chihuahuas, et ils étaient tous trop mignons, et il y avait plein de bébés chihuahuas, donc vous dites, ouais, c'est un truc de fille, donc voilà, une famille d'accueil n'en est pas une autre, et c'est un peu le même principe que chez nous, on est tous différents, on a tous des familles différentes, avec des points positifs et des points négatifs, maintenant c'est à vous de voir ce qui vous convient, au niveau de votre personnalité, au niveau de votre santé, si ça vous va ou pas. Il faut juste partir du principe qu'ils font tous de leur mieux pour nous accueillir de la meilleure manière possible, et que parfois ça se passe juste pas bien, pour des raisons, on peut pas tout savoir, maintenant est-ce que ça nous convient, est-ce que ça nous convient pas, je pense que c'est plutôt à nous de gérer ça, et de nous exprimer auprès du staff de IF Tokyo, en espérant qu'ils aient les moyens d'améliorer notre situation. Honnêtement, pour ce qui est du staff à IF Tokyo, il y avait des points positifs et des points négatifs, j'en parlerai dans une autre vidéo, ici je n'ai pas trop le temps, parce que ça va être trop long, et puis j'ai pas envie que vous perdiez, j'aimerais bien que chaque vidéo ait un sujet précis, et j'ai pas envie de m'éparpiller, mais il y aura d'autres vidéos, c'est certain. Je vais essayer d'aborder chacun des thèmes qui sont dans le mail que... ou le message... Pourquoi je dis tout le temps mail ? qui sont dans le message que Romain m'a gentiment envoyé, mais rien ne vous empêche de vous manifester vous-même dans les commentaires si vous avez été à IF, qu'est-ce que vous en avez pensé, comment ça s'est passé, etc. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je dis, est-ce que vous êtes pas d'accord avec ce que je dis ? Et aussi si vous avez des questions, bien sûr, bah libre à vous de les poser dans les questions commentaires. Et en ce qui me concerne, je vais orienter dans la mesure du possible mes vidéos et mes réponses en fonction de vos commentaires et de vos questions. Sur ce, je vous aime et je vous fais de gros bisous !